Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir dans ce webinaire auquel j'aurai l'honneur de recevoir un invité que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Est-ce que déjà avant de commencer, est-ce que vous voulez bien me mettre dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien ? Bonsoir à proficher, est-ce que vous voulez bien me mettre dans le chat s'il vous plaît, si vous m'entendez bien, si le son est correct pour vous de votre côté et si vous me voyez bien ? Donc j'attends votre retour s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien me mettre ? Ok c'est bon, merci, merci beaucoup. Manon m'a dit que c'est bon aussi, l'image est ok, tout est ok, c'est merveilleux. Parfait, 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 bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Est-ce que vous voulez bien me mettre également dans le chat d'où vous venez ? J'aime bien savoir un petit peu d'où viennent les gens. Donc si vous voulez bien me mettre de quelle région, de quel pays, si on a une conférence à l'international, est-ce que vous voulez bien me mettre un petit peu d'où vous venez actuellement ? Et après donc on va commencer tranquillement le temps que tout le monde arrive. Donc est-ce que vous voulez bien me mettre un petit peu d'où vous venez ? Évreux, Paris, donc pour l'instant la France, La Rochelle. Donc c'est très franco-français pour l'instant. Toulouse, Toulouse. Notre invité vient de partir de Toulouse. Ok, donc génial. Donc ce qu'on va faire, on va commencer tranquillement. Et puis les gens vont arriver bien tranquillement. Donc ce soir, on vous a prévu quelque chose de relativement bien sympathique. Donc vous savez comment, voilà, mes thématiques de prédilection, donc la bourse, l'immobilier et le business. Donc ce soir, on focalise principalement sur l'immobilier, c'est-à-dire qu'on va vous parler d'immobilier et une spécificité de l'immobilier très peu connue ou tout au moins, voilà, pas trop développée. Et donc on souhaitait vraiment vous présenter cela, donc avec mon invité, Dominique Sceau. Donc certains peut-être connaissent. En tout cas, voilà, il va se présenter à vous. Donc Dominique, voilà, on se connaît depuis quelque temps. Et voilà, sa spécificité, donc il a travaillé dans la finance depuis 20 ans, un peu comme moi. Et il est également conseiller en gestion de patrimoine. Et il s'est détaché un petit peu du côté de la gestion de patrimoine pour vraiment axer sur, il va vous l'expliquer vous-même, mais surtout pour développer, savoir comment faire pour investir et également investir dans des solutions ou investir sur soi-même également à travers différents critères, différents aspects. Et donc il va se présenter directement à vous pour vous en dire plus. Donc Dominique, qu'est-ce que tu veux bien nous retrouver et pouvoir te présenter, s'il te plaît ? Bonsoir, Dominique. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez ? Ça va ? Jérémy, de ton côté, c'est bon ? Pour moi, c'est parfait. Je t'entends et je te vois. Bon, ben super. En tout cas, ravi de prendre part à cette session avec toi. Merci de ton invitation. Merci. Merci à toi de prendre le temps, de prendre un peu de temps pour nous et de pouvoir te présenter un petit peu ce que tu vas pouvoir nous proposer et nous expliquer surtout. On a hâte de savoir un petit peu ce que tu fais et quelles sont tes spécificités et tes petits secrets. Dis-nous en plus. Je ne vais pas vous donner tous mes petits secrets parce que ça pourrait faire partir les gens, mais il va falloir rester. Dommage, dommage, dommage. On en reprend un autre alors, on en reprend un autre. Voilà, c'est ça, c'est un différent type de thème. Écoute, en tout cas, je suis ravi parce que ton blog est très inspirant sur le thème prospérité et investissement. Je crois qu'on est un certain nombre de spécialistes, en quelque sorte, de la finance et de la gestion du patrimoine au sens large à être sensibilisés au fait d'aider les gens à mieux comprendre ce qu'on peut faire avec l'argent, se déculpabiliser, pouvoir à la fois bien utiliser l'économie pour devenir un acteur responsable. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, on est en recherche de solutions qui permettent à la fois de gagner, de mettre l'argent au travail, donc de tirer des résultats, des rendements, mais en comprenant ce qu'on fait avec l'argent, avec des actions responsables. Voilà, ça s'appelle Impact Investing. Pour les plus curieux d'entre vous, vous pourrez aller voir sur Internet, Impact Investing, alors en France ou en Europe, c'est l'économie sociale responsable, mais souvent, quand on parle d'économie sociale responsable, on a peur d'être un peu dans la philanthropie, le mécénat. Or, en réalité, pas du tout. On peut aujourd'hui tirer son épingle du jeu tout en ayant des causes utiles et en mettant du sens dans les finances. Donc, avec le centre Impact Expert que j'ai mis sur pied, eh bien, on partage ce type de vision. Donc, pour tous les gens qui aiment comprendre ce qu'ils peuvent faire avec leur argent, trouver des véhicules utiles, des méthodologies, eh bien, voilà, on fait notre part sur ce terrain de jeu. Génial, super. C'est exactement ça. Voilà, c'est là qu'on se retrouve. En effet, voilà, moi, j'apprends également aux gens, de par mon expérience, comment faire pour investir, quels sont, en effet, les chemins ou les véhicules, comme tu dis, pour investir le plus efficacement et le plus sereinement possible en gérant ces risques. Et c'est là qu'on se retrouve. Et c'est là que, voilà, d'où cette conférence de ce soir. Absolument. Vas-y, vas-y, dis-nous en plus. Ah, ben, écoute, en tout cas, alors, voilà, ce qu'on va pouvoir, l'idée de ce soir, c'était vraiment de faire un gros tour d'horizon. Ça fait une vingtaine d'années, moi, que je suis dans la finance. Et ce qui a parlé souvent, c'est qu'on se complique la vie avec la finance. Donc, ce soir, c'était de faire un gros tour d'horizon sur les grands enjeux d'une stratégie financière et petit à petit, de redescendre jusqu'à une solution extrêmement précise dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui s'appelle la SCPI. Alors, justement, on voulait éventuellement faire un petit test. Alors, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais je crois qu'il y avait un... Ouais, on avait... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. En effet, on avait prévu, voilà, vous savez comment je fonctionne. Généralement, j'aime bien avoir une interaction avec vous. Et donc, voilà, le but, c'était de savoir un petit peu comment vous... Voilà, je ne sais pas si vous voyez la question. Ce soir, j'ai délégué la technique, donc je ne gère pas la technique. Ça fait du bien. Et du coup, voilà, donc, on a prévu un mini-sondage. Donc, dites-moi bien si vous voyez le sondage et surtout répondez à la question, à savoir, voilà, est-ce que vous avez déjà investi dans l'immobilier ? Donc, merci de répondre à ce sondage ou dans le chat, si tu vois, il y a un petit dossier technique. Donc, merci de nous dire si vous avez déjà investi dans l'immobilier et si oui, sous quelle forme. Voilà, on a le... Donc, logiquement, les participants voient la question. Donc, ils vont voir le... Comment on appelle ça ? Le résultat quasiment en temps réel. Donc, je ne sais pas si nous, on va avoir ce retour, mais en tout cas, on va pouvoir avoir une statistique. Une statistique parce que c'est vrai que l'immobilier... Oui, l'immobilier reste la valeur refuge en pratique, comme on dit souvent. Donc, on va balayer ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais basculer mon écran. Je vais aller... Je vais disparaître un petit peu et je vous retrouve dans quelques secondes avec un petit diaporama. Ne s'appelez pas. Moi, je fais abracadabra et hop, il disparaît. Voilà. Donc, moi, je suis toujours là. Dominique est là aussi, le temps qu'il prépare sa technique et ça va arriver d'ici quelques instants. Voilà. On voit ton écran. C'est merveilleux. C'est génial. Donc, on a déjà des choses aussi dans le chat. Donc, il y a Profiché qui nous dit qu'il a deux appartements, un en locatif et un en résidence principale. Eh bien, c'est déjà pas mal, ça, déjà. Voilà. Un investisseur. On va appeler ça comme ça. C'est un investisseur. Voilà. Il a passé le cap. Et donc, c'est génial, ça, Profiché. C'est super. C'est génial, génial. Donc, je n'ai pas après... Donc, je pense que Dominique, qui nous dira peut-être après plus tard le résultat un petit peu du sondage, à voir un petit peu, voilà, quels sont les résultats ou si on peut, si éventuellement, Manon peut nous dire un petit peu les chiffres éventuellement aussi. Si, Manon, tu les as, si tu peux éventuellement donc nous dire un petit peu les, grosso modo, les pourcentages du sondage. Voilà. Le sondage, c'est une grosse part de gens qui n'ont pas encore investi dans l'immobilier. Plus de 70% qui n'ont pas encore investi dans l'immobilier. Donc, voilà, ça pourra peut-être déclencher un certain nombre d'approches. Alors, d'abord, il y avait une première question qu'on pourrait, en vue haute, se poser. Ce sont les indicateurs de la santé financière, en fait. Aujourd'hui, en gestion du patrimoine au sens large, on aborde les choses parfois avec beaucoup de complexité. Chez nous, on a souhaité à la fois se filer aux directives de l'autorité des marchés financiers pour faire les choses sainement, mais pour se simplifier la vie, travailler sur des paramètres extrêmement simples à vérifier, qui sont l'épargne, le capital et l'accès au crédit. Donc, je ne rentrerai pas trop dans le détail ce soir, mais vous verrez qu'à la fin, pour ceux qui resteront, on vous donnera des clés, justement, pour y voir plus clair sur tous ces sujets-là, quelle que soit votre situation. Mais disons que le premier sujet sur l'épargne, la première question à se poser que tout le monde ne se pose pas, c'est est-ce que je gagne plus que ce que je dépense ? Et si je gagne plus de ce que je dépense, qu'est-ce que je fais avec le surplus ? Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre de côté 10 à 30 % de ce qu'on gagne pour préparer la suite, c'est-à-dire soit la retraite, soit des capes de vie où on n'aura pas toujours la capacité d'avoir des revenus réguliers. L'idée, c'est de faire en sorte de mettre de l'argent de côté. Donc, ça, c'est toute une discipline. Et puis, on a le capital. Donc, sur la question du capital, l'idée, c'est de se demander comment on va pouvoir diversifier son capital. capital, donc on va se donner ce soir quelques axes de réflexion là-dessus, sans oublier l'accès au crédit. Il est clair aujourd'hui que les Français, en particulier, n'aiment pas utiliser le levier du crédit. Or, nous sommes dans une époque où il faudrait presque aller chercher son petit quota de 33 à 40 % du revenu qu'on peut transformer en mensualité, c'est-à-dire aller voir votre banquier et dire voilà, monsieur le banquier, combien vous seriez prêt à me prêter pour que j'investisse dans l'immobilier ou que globalement, j'investisse dans des... que j'utilise le levier du crédit pour mettre un capital de côté. Donc, tout ça, ce sont des stratégies qui sont très, très simples à isoler et qui, vous le verrez, répondent parfaitement à ce qu'on appelle les tests d'adéquation de l'autorité des marchés financiers. Donc, on vous donnera quelques éléments de suivi tout à l'heure pour ceux qui resteront avec nous jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, la première clé, les questions à se poser quand j'investis, la première, grosso modo, c'est de faire des choses avec de la sécurité. C'est de garder trois mois de salaire disponible en permanence. Alors, ça, pour un financier, ce n'est pas très sexy parce que trois mois de salaire, si je dois les avoir sur des comptes, eh bien, il faut jouer la sécurité. Donc, je vais toujours utiliser les comptes réglementés pour le livret A, le LDD, pour être sûr de faire face à des à-coups, changer de lave-vaisselle, partir en vacances, enfin, avoir de la trésorerie. Donc, tant que je n'ai pas cette réserve de trésorerie, l'investissement est encore prématuré. C'est-à-dire que d'abord, c'est la survie. Donc, cette règle, elle est extrêmement importante. Vous pourrez l'écrire en lettre d'or sur votre cheminée. Une fois que vous avez ces trois mois de côté, la question devient qu'est-ce que je fais du surplus ? Et là, vous avez aujourd'hui deux grandes familles d'investissement, soit l'immobilier, soit le financier. Le financier, essentiellement, aujourd'hui, en France, on va le trouver avec l'assurance-vie. Ça peut être soit des choses très sécurisées comme les fonds en euros. Mais pour ceux qui ont entendu parler de ça, méfiez-vous. On va vous poser ce soir une alternative aux fonds en euros parce que les fonds en euros sont en perte de vitesse massive. Ce sont des fonds aujourd'hui qui ne rapportent quasiment plus rien. Donc, voilà, il faut être très attentif à ne pas forcément rester sur l'assurance-vie dans ce contexte-là. Et puis, ce qu'on appelle les unités de compte où là, on investit dans des actions, des obligations, ce qu'on appelle des CICAF, des fonds communs de placement. Donc, là, on prend par contre des risques pour finalement une rémunération qui n'est pas toujours à l'ordre du jour. Considérée aujourd'hui que les fonds sécurisés tournent autour de 1% ou 1,5%. Les fonds en unités de compte, si vous n'êtes pas en capacité de gagner au moins 8%, ce n'est pas la peine de prendre des risques dans des actions. Donc ici, c'est important d'avoir des indicateurs parce que l'immobilier, un immobilier raisonnable, on le verra tout à l'heure, on va vous rémunérer dans l'habitation classique autour de 3,5% net, parfois 5%, parfois 8%, parfois plus. Par contre, sur les fonds de type financier, voilà, il faut être très, très attentif aujourd'hui. L'assurance vie n'a plus le vent en poupe. On assiste pour la première année à ce qu'on appelle de la décollecte, c'est-à-dire que les gens quittent l'assurance vie. Donc, alors Jérémy, tu interviens quand tu veux. Ne te prives pas si tu as des remarques, parce que je sais que tu es très aguerri sur ces sujets. Non, mais je partage tout à fait. En effet, c'est exactement ça. En effet, l'assurance vie aujourd'hui, voilà, ce sont plus avec les dernières lois qui ont été votées les dernières, sur le fait, voilà, de pouvoir, voilà, que l'État puisse se servir directement, c'est encore dire. Donc, en effet, ça peut être intéressant, mais si votre assurance vie, bon ça, j'en ai déjà fait quelques vidéos, mais je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas vue, voilà, si votre assurance vie a plus de 8 ans aujourd'hui, fiscalement, vous n'avez aucun intérêt à laisser votre argent dessus, voilà, sauf si c'est en effet une réserve, mais sinon, voilà, ça ne rapporte rien et c'est pour ça qu'on intervient aujourd'hui. Voilà, pour revenir sur la bourse, bon, voilà, ceux qui me suivent, ils savaient, voilà, mon côté un petit peu investissement en bourse et les solutions que je préconise dans le domaine où on peut avoir des choses quand même sécurisées, mais avec un effet de levier plus intéressant et en effet, voilà, ce que nous propose Dominique ce soir, voilà, une spécificité de l'immobilier qui est en effet relativement attrayant. Absolument. Donc, voilà, donc l'idée, les questions ici, c'est se dire au fond, est-ce que j'investis sur du moyen, du long terme ou du court terme parfois ? Est-ce que je suis vraiment sur une notion d'actif ? C'est-à-dire, est-ce que là où j'ai placé mon argent, ça rapporte ? Si j'ai 100 de placé, le but, c'est que ça me rapporte peut-être 2 si c'est très sécurisé, 5 si c'est moyen et 8 et plus si c'est dynamique. Donc, l'idée, c'est est-ce que mon actif rapporte ? Est-ce que j'ai placé mon argent dans les endroits qui rapportent ? Et puis du coup, et on va l'aborder beaucoup ce soir, comment je minimise mes risques ? Et là, on va parler de mutualisation, d'enso modo, s'y mettre à plusieurs et la diversification, c'est ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc, on va regarder ça dans le détail. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi l'immobilier est-il le placement préféré des Français ? On est tous finalement voilà, enclins à avoir un patrimoine immobilier et ce n'est pas un secret, c'est parce que les gens ont du bon sens. D'abord, le capital immobilier, une fois qu'il est placé, eh bien, il est palpable, c'est-à-dire vous pouvez le toucher. Mais l'autre caractéristique, c'est qu'il va générer des revenus. Il travaille, c'est un capital qui travaille et on comprend que les revenus travaillent parce qu'on les touche tous les mois. C'est parfois presque plus facile à suivre qu'une assurance vie où finalement, les revenus sont capitalisés, comme on dit, alors on ne les voit pas alors que le loyer, celui-là, vous l'encaissez tous les mois et puis au-delà de ça, il va y avoir la plus-value. Et donc ça, c'est un autre aspect du capital immobilier, c'est qu'il se valorise dans le temps. Donc en fait, l'immobilier, c'est quelque chose qui est grosso modo, c'est du 4 étoiles. C'est-à-dire, vous avez tous les aspects de ce qu'on pourrait demander quand on met son argent au travail. Donc le capital qui est là, qui est durable, qui va se valoriser et qui peut générer des revenus pendant toute la durée de détention. Donc on est vraiment ici sur quelque chose qui a du sens. Le problème, c'est que… Attends, alors juste une chose, excuse-moi, je vais juste, voilà, termoter également. en effet, c'est le placement préféré des Français et comme juste une petite parenthèse par rapport à cela, par rapport à… voilà, on est souvent, comment je vais dire, on est souvent identifié ou tout le moins comparé, voilà, c'est ça, on est souvent comparé à nos voisins allemands. Et pour faire juste une parenthèse, moi qui connais relativement bien l'Allemagne, il faut savoir que les Français représentent à peu près, sont à 60% propriétaires contre 40% locataires en France et en Allemagne, c'est l'inverse. Il y a uniquement 40% de propriétaires pour 60% de locataires. donc on y reviendra peut-être par la suite mais voilà, c'est vraiment faire voir qu'il y a quand même 20% de plus de propriétaires en France que l'Allemagne et donc c'est vraiment en effet le placement préféré des Français autant en tant que résidence principale mais vraiment la pierre en tant qu'investisseur et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'investir également dans la pierre et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur nous Français. Absolument Jamy et c'est vrai qu'il y a des spécificités avec l'Allemagne extrêmement importantes qui font que non seulement d'ailleurs on peut s'intéresser aux aspects immobiliers en France mais même dans une échelle européenne et on verra ça tout à l'heure. Alors l'idée c'est que justement l'immobilier coûte cher donc ce soir on va avoir des solutions pour investir des 5000 euros dans l'immobilier alors ça pourrait paraître un peu miracle ou magique mais en fait pas tant que ça c'est assez logique on comprend que si j'ai un bien qui vaut 500 000 euros et que je peux y aller par tranche de 5000 et bien il suffit qu'on soit 100 personnes à mettre 5000 euros pour que ça fasse 5000 fois 100 et bien ça fait 500 000 euros donc l'idée c'était de pouvoir envisager d'acheter de l'immobilier à plusieurs alors ça ça se fait dans le cadre familial ou amical avec ce qu'on appelle des SCI Société Civile Immobilière mais on peut le faire dans le cadre beaucoup plus global on va dire ouvert à tous sans forcément connaître les autres personnes qui investissent dans le cadre de fonds qui s'appellent des SCPI Société Civile de Placement dans l'immobilier alors du coup évidemment si on s'y met à plusieurs et bien on est capable d'acheter des biens peut-être plus ambitieux plutôt que d'acheter un appartement je vais acheter tout un immeuble et peut-être que je vais acheter même plusieurs immeubles et à ce moment-là je vais mixer à la fois la mutualisation et la diversification c'est-à-dire que du coup il y a deux intérêts non seulement c'est d'aller chercher de l'immobilier avec un ticket d'entrée minimum mais l'autre aspect c'est que je vais pouvoir diversifier si j'ai par exemple 50 000 ou 100 000 euros à placer et bien ici je vais pouvoir le placer mais pas dans un seul appartement avec 100 000 euros je peux peut-être acheter un appartement mais là si je l'investis dans une SCPI mes 100 000 euros vont être dilués dans un parc qui peut correspondre à plusieurs dizaines voire centaines voire parfois milliers de biens immobiliers différents donc évidemment on comprend bien qu'il ne va pas se passer une catastrophe sur l'intégralité du patrimoine d'un seul coup à moins que des comètes décident de tomber sur pile les apparts et les immeubles que j'ai choisis donc là on va sécuriser son patrimoine on va le diversifier et bien sûr on va tirer sur l'épingle du jeu puisque la gestion on va la confier à des gens qui sont spécialisés alors pour vous donner une idée quand on confie la gestion on confie un peu tous les embêtements quelques-uns d'entre vous sont des propriétaires immobiliers avertis il y a cette idée que quand je suis propriétaire immobilier je dois acheter donc je dois être un bon acheteur puisqu'on sait qu'on fait la plus-value à l'achat je dois trouver les locataires je dois entretenir le bien je dois gérer les loyers et puis je dois savoir revendre de manière intelligente et tirer mon épingle du jeu donc ça fait beaucoup et donc la SCPI va permettre de se dédouaner de toute cette gestion j'ai pas besoin de passer chez le notaire ça se signe avec un bulletin de souscription en 20 minutes et surtout c'est encadré par l'autorité des marchés financiers c'est-à-dire que c'est une manière excellente de faire de l'immobilier mais avec tous les avantages de la sécurité du gendarme de la bourse on va dire et alors c'est vrai que des fois l'autorité des marchés financiers ça fait peur mais quand il s'agit de défendre notre patrimoine on est plutôt pour voilà tout à fait alors en quelques mots pourquoi on est fan de ce type de placement et sans doute qu'on va partager ça avec la majorité d'entre vous on est fan de ce type de placement parce que et bien d'abord c'est un placement qui est simple comme je viens de l'indiquer il n'y a aucune ambiguïté sur ce type d'outil vous avez la possibilité de souscrire on ne passe pas chez le notaire ça se fait en 20 minutes on n'a pas de soucis de gestion parce que c'est la société qui s'en occupe c'est accessible à tous à partir de 5000 euros si vous voulez on est sur un placement qui est dédié long terme voilà la majorité des gens vont avoir cette possibilité mais en plus on peut y aller par le biais du crédit donc ça c'est très important c'est à dire qu'on peut on est dans le cadre du crédit immobilier donc en fait les banques peuvent vous suivre pour faire une acquisition et là c'est génial parce que non seulement vous avez la dépense on va dire de la mensualité vous devez rembourser la banque si vous y allez à crédit mais en contrepartie vous avez les loyers qui vont contrebalancer ce que vous donnez à la banque donc grosso modo on a estimé que sur l'SCPI dont on va parler ce soir avec 100 euros par mois de participation et bien vous êtes capable de vous fabriquer un patrimoine de 80 000 euros grosso modo sur une durée de 15 ans donc c'est plutôt astucieux c'est à dire 80 000 euros pour 100 euros par mois c'est plutôt quelque chose qui a du sens on utilise l'effet de levier qui est bien connu l'effet de levier dans l'immobilier j'en parle régulièrement et t'en as déjà parlé tout à l'heure Dominique c'est exactement ça voilà là on utilise l'effet levier du crédit donc on utilise l'argent de la banque pour investir donc pour investir dans l'immobilier donc on peut également le faire via ce qu'on appelle la pierre papier donc la SCPI acheter des parts on peut l'utiliser à partir comme on le marquait donc 5 000 euros si vous voulez investir 50 000 euros et bien vous demandez à la banque qu'elle vous prête 50 000 euros et vous avez tout de suite un effet de levier qui est important et les revenus vont pouvoir vous rembourser l'immobilier de votre crédit et donc vous générez un capital sur du moyen ou long terme absolument donc ça c'est vraiment très intéressant et alors je vous invite à regarder ce qui se passe du côté de certaines activités qu'on appelle le regroupement de crédit ça c'est vraiment quelque chose de génial c'est-à-dire que pour tous les gens qui ont commencé à rembourser leur appartement ou leur maison et du coup qui ont par exemple un bien qui vaut 200 000 euros et peut-être uniquement 100 000 euros de capital restant dû à la banque et bien il y a la possibilité comme qui dirait de recharger votre enveloppe de crédit et de regrouper les crédits et aujourd'hui il n'est pas rare avec les taux d'intérêt très bas de pouvoir rallonger la durée du crédit et dans la même mensualité imaginons que vous payez 1000 euros de mensualité et bien parce qu'on va rallonger la durée du crédit on va pouvoir faire rentrer dedans un crédit d'investissement par exemple 80 000 euros de SCPI et ça va bon an mal an vous coûtez à peu près la même mensualité c'est-à-dire que pour le même effort d'épargne et bien vous allez vous retrouver avec un patrimoine qui est amplifié de plusieurs dizaines de milliers d'euros donc ça c'est vraiment des stratégies qu'on pourra partager ensemble au cas par cas c'est extrêmement puissant il y a d'autres effets aussi voilà je pourrais également partager quelques astuces également par rapport au crédit donc voilà c'est mon ancien métier comme vous le savez et du coup voilà il y a quelques astuces en fonction de la durée que vous voulez et ça s'applique tout à fait à la SCPI quand vous savez d'entrée de jeu que vous allez acheter aujourd'hui et que vous voulez revendre dans 10 ans par exemple ou dans 15 ans quand vous déterminez à l'avance dans combien de temps vous allez revendre vous pouvez utiliser plusieurs types de crédits principalement les taux révisables et du coup le fait d'utiliser cela sur une durée bien déterminée on passera donc vous avez du taux fixe sur la première période mettons 10 ans et seulement à partir de la 10ème année où là vous allez passer à taux variable et du coup pendant toute cette partie là vous passez à taux fixe avec des taux fixes aujourd'hui et dans 10 ans au moment où vous allez revendre ça sera très simple de revendre une SCPI et du coup vous passerez en taux révisable et là peu importe pendant toute cette durée là et le taux sera beaucoup plus faible que le taux fixe qui est déjà très faible aujourd'hui mais il sera encore plus faible en passant par cette stratégie là donc ça c'est il suffit de le demander à la banque c'est des montages financiers bien spécifiques et qui vous permettent d'avoir des taux encore plus bas pour pouvoir investir et donc récupérer encore plus au final sur vos revenus alors voilà pourquoi c'est important également c'est dans une hypothèse de retraite parce que c'est un placement financier qui distribue des revenus au trimestre donc de deux choses l'une soit vous êtes en activité et vous utilisez les loyers que vous encaissez pour réinvestir encore et étant donné que là pour le coup la SCPI est très sécurisée elle est classée risque faible par l'autorité des marchés financiers donc c'est plutôt séduisant et du coup vous pouvez vous permettre de réorienter peut-être les loyers d'une manière plus dynamique et quand vous êtes à la retraite c'est super parce que ça vous complète directement la retraite aujourd'hui on voit des gens qui au moins du passage à la retraite n'ont plus trop envie de s'embêter avec de l'immobilier locatif parce que c'est un peu lourd pour eux du coup ils transforment ça en SCPI pareil les gens qui avaient des assurances vie et qui ont compris que bon voilà avec la loi Satan 2 ou la loi sur ce qu'on appelle le buy-in leur argent n'était peut-être pas à la fois dispo ou très sécure au fond et bien ils préfèrent mettre ça dans de l'immobilier réel mais géré finalement par des preuves voilà donc voilà donc ce qui est pratique aussi c'est que aussi bien vous pouvez rentrer par tranche de 5000 euros et après par 1000 c'est à dire grosso modo vous mettez 5000 tickets d'entrée et puis après c'est par tranche 2000 donc vous pouvez aussi bien investir 18 000 que 53 000 que 223 000 que 515 000 donc dès que c'est les tranches 2000 vous investissez ce que vous voulez et en contrepartie vous pouvez récupérer des morceaux c'est à dire que si vous avez besoin tout d'un coup de 20 000 euros et bien contrairement à un appartement où vous n'allez pas revendre la salle de bain si vous avez besoin d'un morceau du capital et bien là vous pouvez partir avec uniquement un montant délimité par rapport à la somme et grosso modo sur les SCPI ça dépend des produits pour le coup mais les SCPI sur lesquels on travaille en ce qui nous concerne l'argent reste disponible on recommande de rester plutôt 10 ans mais l'argent est disponible sous trois semaines si on en a réellement besoin parce que ce sont des SCPI très liquides et extrêmement vivaces voilà alors sans vouloir vous noyer de chiffres il faut comprendre que sur les 40 dernières années ça fait une quarantaine d'années que ça existe la SCPI est peu connue mais elle est championne elle est vraiment sur le peloton de tête on va dire sur le plan des rendements et de la stabilité il faut savoir que c'est devenu le placement préféré des moins de 35 ans que moins d'une personne sur deux connaissent la SCPI et que quand vous l'expliquez aux gens vous en avez la moitié qui veulent en souscrire donc c'est un placement qui est extrêmement aujourd'hui dans l'air du temps et quand on regarde la cote et bien dans les 15 dernières années globalement on est passé de 358 millions de collectes annuelles à 3 milliards et demi donc en fait la collecte a été multipliée par 10 en 15 ans et vous voyez qu'ici entre la ligne rouge et la ligne bleue c'est l'écart entre ceux qui mettent de l'argent et ceux qui reprennent de l'argent c'est à dire que c'est un placement qui est extrêmement fidèle c'est à dire les gens restent sur la SCPI ils ne s'en vont pas en cours de route on a à peu près un taux de décollecte on va dire de l'ordre de 2% qui est lié au fait que il y a des gens qui ont des aléas dans la vie il y a des gens qui passent de l'autre côté comme on dit évidemment on doit racheter les parts mais il y a très très peu de gens qui quittent la SCPI pendant la durée alors l'un des gérants de la SCPI qu'on va vous présenter ce soir a une formule qu'on aime beaucoup il dit en fait les gens restent sur la SCPI parce qu'on ne revend pas sa retraite c'est le produit retraite par excellence voilà donc ça c'est quelque chose qui a beaucoup de sens de notre point de vue c'est surtout extrêmement rentable c'est surtout extrêmement rentable parce que voilà en effet quand on voit les rendements aujourd'hui comme tu disais tout à l'heure de l'assurance vie ou des obligations ou autre pour la retraite avoir une rentabilité quasi régulière automatiquement voilà c'est extrêmement satisfaisant et surtout sécurisant pour les retraités parce qu'automatiquement voilà ils savent que tous les trimestres il y a ton qui va tomber sans rien faire tout simplement et ça c'est extrêmement sécurisant donc c'est vraiment le placement en effet idéal pour la retraite je suis tout à fait d'accord avec alors on va revenir après sur les questions on regardera ça à la fin là où je voulais insister aussi sur un point dont on parle peu c'est qu'il y a différents types d'immobiliers alors on peut aujourd'hui les synthétiser dans 4 catégories l'immobilier d'habitation les bureaux les commerces et puis l'immobilier spécialisé alors ici pareil j'aimerais attirer votre attention sur des règles simples dans l'immobilier d'habitation aujourd'hui on entend beaucoup de choses il y a plein d'astuces la colocation la courte durée le loyer qui va être versé mais vous savez qu'aujourd'hui on a dans l'habitation le risque de ne pas toucher ses loyers pendant la période hivernale on a un certain nombre de problématiques donc l'habitation reste un univers sur lequel on va être extrêmement vigilant aujourd'hui on s'aperçoit qu'en moyenne l'immobilier d'habitation va vous servir dans le neuf grosso modo 2,5% de rentabilité nette c'est pour ça qu'on a beaucoup de lois de défiscalisation qui accompagnent le locatif dans l'habitation dans l'ancien par contre si on fait des travaux on peut aller chercher un peu plus que ça peut-être 4, 6 parfois 8, 10 mais si vous voulez du 8, 10 il faut vraiment avoir repéré les bons coûts comme on dit et s'être fait aider avoir fait des travaux peut-être avec des astuces donc c'est ce que j'appelle moi l'entrepreneur immobilier en fait on n'est pas trop sur un investisseur immobilier quand il s'agit de vraiment vouloir tirer son épingle du jeu dans l'habitation donc attention l'immobilier d'habitation quand on n'est pas un professionnel ou quand on n'a pas de vrai on va dire de vrai passe-droits sur le fait de trouver des apparts ou sur le fait de savoir mener des travaux à moindre prix c'est extrêmement compliqué de tirer son épingle du jeu en termes de rendement bureau commerce là aussi j'attire votre attention sur des risques de marché c'est-à-dire autant bureau commerce ça fonctionnait bien il y a quelques années on avait des SCPI qui donnaient du 7-8% de rentabilité facilement aujourd'hui ça décline pour des raisons assez compréhensibles qui sont liées à l'internet notamment par exemple sur les bureaux on voit bien que c'est compliqué pour les entreprises de maintenir des loyers dans les boulevards haussmanniens ou dans des tours à la défense donc en fait il y a une désaffectation des bureaux de luxe on va dire au profit du travail à domicile grâce à l'internet ou de la délocalisation en province ou des ateliers de co-working etc pareil pour les commerces au niveau des galeries marchandes on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de turnover donc soyez très attentifs aujourd'hui toutes les SCPI ne se valent pas la SCPI c'est comme une enveloppe à l'intérieur de laquelle vous allez mettre de la marchandise et donc toutes les marchandises ne sont pas de la même valeur donc souvent j'entends les gens me dire ah oui j'ai investi dans des SCPI mais en fait c'est pas ça qu'il faut regarder c'est quel est l'actif à l'intérieur duquel j'ai investi et c'est pour ça que ce soir on va vous donner des exemples concrets sur ce qu'on appelle des SCPI spécialisés spécialisés vous allez trouver pas mal de choses on va trouver les garages on va trouver la santé dont on va vous parler ce soir mais il est extrêmement important d'avoir ce point-là à l'esprit quand on parle de SCPI on parle juste d'une enveloppe on ne parle pas précisément de ce qu'on y met dedans et c'est là qu'il va falloir vraiment commencer à décortiquer ce qui se passe au niveau du moteur voilà donc c'est pour ça qu'on va zoomer ce soir sur ce qu'on appelle les SCPI spécialisés et en particulier l'impact investing donc j'en parlais tout à l'heure donc on va pouvoir alors nous ce soir on va vous parler spécialement de l'immobilier dans la santé pas par hasard parce que vous allez voir que là je vais vous passer un petit reportage de BFM qui vous indique dans quoi investir et à quoi il faudrait avoir l'œil aujourd'hui mais la spécialisation pourrait nous amener sur des domaines comme l'éducation donc ça pourrait être dans des écoles ça pourrait être dans des garages ça pourrait être à différents types d'endroits où vous avez quelque chose de spécial qui va permettre d'avoir un immobilier hautement rentable alors ce qu'on va faire ici c'est que je vais vous basculer une petite vidéo qui va vous expliquer ce que dit BFM par rapport à cette manière d'investir dans l'immobilier est-ce que alors Jérémy on risque nous de ne pas avoir le son donc tu ne t'inquiètes pas si tu n'as pas le son et vous nous prévenez dans le chat s'il y a un problème technique c'est une vidéo qui va durer à peu près 4 minutes donc je vous la pousse et on se retrouve juste après pour partager un peu les constats des journalistes économiques ça arrive voilà tout va bien le temps que ça charge ça va arriver d'ici quelques secondes le temps que Dominique charge la vidéo ça arrive voilà tout va bien le temps que ça charge voilà ça va arriver d'ici quelques instants la santé voilà les choses arrivent voilà Dominique gère la technique qui va mettre la vidéo d'ici quelques instants comment est-ce que les français eux perçoivent l'environnement économique alors c'est vrai que les français sont inquiets on a par exemple 89% des français qui sont préoccupés par la cédition économique actuelle et 80% considèrent même que la situation s'aggrave et là on a un souci c'est un souci d'incertitude sur les placements et 80% considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment informés quelle thématique quel actif on peut aujourd'hui proposer alors aujourd'hui on reste sur les sur les grands classiques l'immobilier est toujours vraiment très présent la vie immo comment fonctionne une SCPI parce que c'est important dans ces temps un peu troublés sur les fonds euros etc que les gens comprennent ce qu'ils font et ce qu'ils achètent avec trois tableaux très simples on leur montre où trouver de l'argent comment acheter les bons biens immobiliers et comment trouver le bon locataire derrière régulièrement vous venez surveiller scanner vérifier un petit peu toutes les données de ce monde des SCPI qui séduit beaucoup d'épargnants on est à 4,70% de rendement pour la SCPI c'est une performance qui est tout à fait satisfaisante dans un environnement où l'épargne rapporte peu c'est tout à fait intéressant où est-ce qu'on peut aller chercher de la performance aujourd'hui Jonathan dans ces SCPI ? alors on a fait un petit exercice pour intégrer le placement et ce qu'on voit c'est que les performances en termes de rendement sont meilleures pour les sociétés de gestion indépendante presque 5% là où pour les sociétés rattachées à des groupes bancaires on est plutôt proche des 4,60% donc on voit que c'est vraiment important de se positionner pourquoi pas sur des sociétés de gestion indépendante et une autre façon aussi peut-être d'aller chercher de la performance c'est aussi de se positionner sur le panneau européen on voit que la performance moyenne des SCPI européennes 5,33% donc vous voyez on est largement supérieur aux 4,70% et pour booster vos placements trouver du rendement pourquoi pas investir dans des SCPI spécialisés SCPI diversifiés spécialisés c'est de ça qu'on va parler ensemble quel est l'intérêt d'investir sur ces SCPI là c'est d'aller vers de nouveaux secteurs d'activité d'aller vers des SCPI qui sont récentes d'aller vers des SCPI qui offrent des taux de rendement internes à 5 ans qui sont supérieurs aux SCPI classiques alors quel secteur la santé donc des murs de clinique des EHPAD des établissements spécialisés Alzheimer ou autre donc bon rendement au moins égaux au rendement des SCPI classiques et de la sécurité c'est plus sécuritaire d'investir dans des SCPI spécialisés comme celle que vous nous proposez on va dire qu'il n'y a pas de garantie de rendement pas de garantie en capital comme les SCPI classiques par contre donc il y a quand même une visibilité sur les revenus parce qu'on a des baux à 6 ans 9 ans 12 ans et vous avez aussi un marché qui est en croissance la démographie qui fait qu'on va avoir de plus en plus besoin de maisons de retraite d'EHPAD donc c'est un marché qui est porteur il peut y avoir un ralentissement économique ces SCPI là a priori n'en souffriront pas c'est ce que je disais au départ elles sont moins corrélées à l'économie traditionnelle et donc ça leur donne un certain atout on estime de l'ordre de plusieurs milliards d'euros les besoins sur l'économie de la santé et donc ça va porter aussi pour les investisseurs privés à quel SCPI de diversification spécialisée vous prenez particulièrement ? le choix est assez limité il faut bien s'en rendre compte on a deux SCPI qui sont nouvelles qui sont Pierre Val Santé de Rial AM donc là vraiment thématique santé uniquement sur des murs de cliniques sur des établissements spécialisés et Foncia et Bergimo qui elle a plus une thématique hôtellerie croissance visibilité rendement idée de placement placez votre argent de façon à le rendre utile à la société ça s'appelle l'ISR l'investissement socialement responsable vous investissez dans des entreprises ou des produits positifs positifs pour la collectivité et en plus c'est rentable la santé a été un des domaines sur lesquels nous on s'est particulièrement intéressé depuis un certain nombre d'années pas forcément pour l'aspect ISR mais parce que la santé nous semblait à la fois très porteur d'un point de vue sécurisation d'un point de vue rendement mais également globalement si vous pouvez aider à sauver des gens et à les faire vivre plus longtemps c'est quand même mieux est-ce qu'il y a d'autres produits pas forcément labellisés ISR mais quand même relativement éthiques et qui rapportent du rendement mais si vous investissez dans les EHPAD alors j'en parle souvent parce que moi j'y crois ça m'a touché personnellement donc je pense que c'est important vous allez les EHPAD sont les établissements pour personnes âgées dépendantes médicalisées voilà donc toute fin de vie Parkinson, Alzheimer je suis désolé ça n'est pas ISR d'abord c'est parce que c'est pas un fonds financier et ensuite parce que ça ne remplit pas les critères mais si quelque part au-delà du rendement de la sécurisation de l'investissement vous avez été touché de près et on l'est de plus en plus tous par la grande dépendance et la fin de vie c'est un vrai sujet pour nos aînés en France donc je pense qu'il y a un aspect moral et utile à investir dans ce type d'actifs et pour le coup en plus en effet c'est rentable les EHPAD ça reste rentable pour l'instant bien sûr mais ce que je veux dire c'est qu'au-delà de ça si ça ne suffisait pas voilà un élément choisir entre étudiant et EHPAD peut-être c'est se dire moi je préfère rendre service à nos aînés voilà donc voilà cette vidéo voilà donc je te laisse continuer vas-y Dominique il y a des questions donc juste pour préciser que les questions nous y viendront à la fin de la présentation donc voilà on répondra à toutes les questions bien entendu à la fin de cette présentation et surtout restez bien jusqu'à la fin quand on a une surprise pour vous donc à la fin donc restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire vas-y Dominique ouais ben merci donc du coup ce qui était super dans cette sélection de revues de presse c'est qu'en fait tout est dit c'est à dire on nous dit aujourd'hui que oui on peut faire de l'immobilier on nous suggère de plutôt le faire en SCPI on nous dit attention il y a quelques SCPI à cibler il faut plutôt qu'elles soient indépendantes aujourd'hui en France vous avez une cinquantaine de sociétés de SCPI il n'y en a que 5 qui sont indépendantes sinon c'est plutôt les banques et les compagnies d'assurance donc on sait par exemple que l'an dernier la moyenne des rendements de SCPI était de 4,68% et c'était au-dessus systématiquement pour les sociétés de gestion indépendante parce que c'est un peu le côté spécialiste de tel ou tel thème donc en fait et le dernier critère c'est le critère européen donc on va voir maintenant un exemple d'une solution et on va décortiquer on va un petit peu voir ce qui se passe dans le moteur et vous allez voir que c'est très intéressant parce que là vraiment on va comprendre ce qu'on fait avec son argent alors je rebascule je vais disparaître quelques secondes voilà voilà donc je sais pas donc Dominique comme tu nous entends également juste avant de continuer ta présentation est-ce que tu peux juste répondre à Téli en moment la présentation prend combien de temps je sais pas si tu m'as entendu je sais que ça coupe entre les deux donc Téli nous demandait combien de temps va durer la présentation je pense que là on a fait quasiment la moitié donc voilà est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien de temps il reste un petit peu de présentation prévue de ton côté je pense d'ici une vingtaine de minutes on aura terminé on a fait l'essentiel donc à partir du moment après c'est des questions mais disons que là maximum une vingtaine de minutes je pense qu'on aura on aura fait le tour on avait prévu une heure c'est à peu près ça ouais c'est ça on avait prévu à peu près ça donc voilà donc Téli donc voilà reste bien jusqu'à la fin encore quelques instants et après on répondra déjà je répondrai d'une part à ta question et voilà en plus on pourra répondre également à toutes vos questions vas-y Dominique je vous ai dit que vous écouteront avec plaisir donc en fait voilà pour ceux qui resteront jusqu'à la fin on vous donnera accès à un module où vous aurez plein d'informations très intéressantes d'abord pédagogiques pour comprendre ce qu'est la SCPI avec tout un dossier de presse qui fait plus de 60 pages donc vous aurez de quoi vous amuser et puis surtout on va aller dans le détail avec des interviews des gérants ça c'est quelque chose qui est extrêmement rare c'est de pouvoir parler avec les gens qui pilotent le placement c'est extrêmement important aujourd'hui de remettre de l'humain dans la finance et dans les investissements notamment comme ce soir on consulte tout ça par le biais de la fenêtre d'internet et avec tout ce qu'on entend aujourd'hui c'est vrai qu'un certain nombre de gens sont mal à l'aise avec internet parce qu'on ne sait pas trop qui est de l'autre côté donc ce qui était très important pour nous c'était de ramener de l'humain dans tout ça et de vous permettre de comprendre qu'entre le label de l'autorité des marchés financiers et les vrais gens qui ont pignon sur rue depuis plus de 20 ans le monsieur que vous voyez là s'appelle Jean-Jacques Olivier c'est le fondateur de cette société de gestion c'est quelqu'un qu'on se connait très très bien depuis une bonne dizaine d'années c'est quelqu'un qui est éminent ça a été un promoteur immobilier il a monté une agence d'administration de biens il est président de l'association qui s'appelle Anacofi SIF Anacofi Immobilier pardon qui s'intéresse auprès de l'AMF en tant que partenaire de consultation de toutes les grandes préoccupations françaises après vous aurez une interview avec David Fink qui est vraiment quelqu'un de brillantissime dès qu'il s'agit de parler de comment en fait choisir le bon bien immobilier comment décortiquer les bilans donc c'est un vrai financier et puis vous avez Yann Gagné qui a cette connaissance de la relation avec les clients que cherchent aujourd'hui les gens comment bâtir le produit qui correspond exactement à ce que les gens attendent donc vraiment on est très heureux de vous offrir ce module donc pour ceux qui restent jusqu'à la fin ce sera une occasion pour vous de connaître un peu le décor derrière finalement la plaquette qui sont les hommes et les femmes qui construisent le placement aujourd'hui alors ce placement de Carval Santé vous avez vu il est cité par BFM parce qu'il est en place de devenir la référence dans le domaine de la SCPI parce qu'en fait il a des éléments caractéristiques très spécifiques il investit uniquement dans des biens qu'on appelle de l'immobilier de santé c'est à dire des maisons de retraite des EHPAD ce qu'on appelle des établissements pour personnes âgées dépendantes et des cliniques et des centres pour accueillir des professions libérales comme des ophtalmos des centres de radiologie etc et si je réfléchis avec ma tête et bien je comprends que la santé on en a tous une ça veut dire que s'il y a quelque chose d'important aujourd'hui à bien intégrer c'est que si je dois investir dans un sujet autant que ce soit un sujet qui soit durable or quoi de plus durable que la santé on est vraiment sur un secteur de prédilection on sait aujourd'hui que l'espérance de vie augmente donc en revanche ce qu'on ne voit pas toujours venir c'est ce qu'on appelle l'espérance de vie sans dépendance aujourd'hui on vit de plus en plus vieux mais comme on vit de plus en plus vieux on a besoin d'être accompagné médicalement et on voit aujourd'hui bien les gens devoir dépenser pas mal d'argent au moment du départ en retraite parce que non seulement il faut faire face à la retraite et donc on n'a plus de revenus du travail un pouvoir d'achat qui a baissé mais en plus on a des frais de santé qui augmentent alors l'État fait ce qu'il peut mais le citoyen comme on dit doit faire ce qu'il faut c'est à dire que l'État n'est plus en capacité de construire assez de biens de produits immobiliers pour accueillir le personnel de santé et pour finalement assurer que tout se passe correctement pour l'accueil des malades par exemple sur le plan des maladies neurodégénératives il faut savoir que 250 000 cas d'Alzheimer sont déclarés chaque année or on a que 5000 nouveaux lits qui peuvent permettre d'accueillir ces gens-là donc il y a un gros décrochage on estime en Europe qu'on aura besoin de 600 milliards d'euros de patrimoine immobilier d'ici 2060 donc c'est quelque chose de colossal en termes d'investissement immobilier donc on est vraiment sur un marché qui est très porteur et donc sur lequel il est intéressant de se positionner alors là je vais vous prendre des exemples de ce qu'il y a à l'intérieur du fond quand j'investis à partir de 5000 euros dans une SCPI comme Pierre Val Santé et bien je vais avoir par exemple accès à ce centre de dialyse à Arles donc on peut y aller ça se visite c'est un bâtiment de 1000 mètres carrés qui permet d'accueillir 26 postes de dialyse la dialyse c'est quand les gens ont des problèmes de rein et qu'il faut du coup se faire transfuser en quelque sorte pour que des machines fassent le travail de nettoyage du sang donc c'est des choses assez lourdes et donc vous imaginez bien que quand on a un centre de dialyse il n'y en a pas à tous les coins de rue c'est vraiment un établissement qui est là pour durer c'est un bail ferme de 12 ans pour une raison simple c'est que quand vous êtes vous-même le patron du centre de dialyse et que vous êtes locataire des murs pourquoi vous êtes locataire des murs parce que les murs coûtent cher donc déjà en tant que propriétaire du fond de commerce il faut bien que je fasse tourner mon business en quelque sorte donc en l'occurrence ici et bien si je suis le patron l'exploitant de ce centre mes premiers investissements vont aller sur l'achat des machines l'accueil de la clientèle le recrutement du personnel et l'immobilier souvent et bien je vais le louer je ne vais pas être propriétaire des murs parce que ce serait trop d'investissement donc en fait les exploitants les professions libérales sont de plus en plus locataires des murs et du coup ils veulent rester longtemps dans les murs parce que les murs c'est leur outil de travail donc on va observer dans ce milieu de la santé des baux d'une durée longue en moyenne la durée d'un bail dans les bureaux les commerces et les SCPI traditionnels est de 5 à 7 ans et bien dans cette SCPI là on a une durée de bail moyenne de 10 à 12 ans c'est à dire qu'on a quasiment une visibilité sur 10 à 12 ans des loyers qu'on va encaisser donc c'est extrêmement stable et donc sécurisant on voit que les loyers sont forts ici on a un loyer qui est fixé à plus de 7% donc c'est quelque chose qui est important donc une fois que la société va faire son travail de gestion faire des provisions pour réparation on va pouvoir servir un peu plus de 5% à l'utilisateur final mais il ne s'est occupé de rien donc l'investisseur va toucher à peu près du 5% net il faudra qu'il paye ses impôts là-dessus on y reviendra mais l'avantage c'est que sans s'occuper de rien avec la sécurité qui est offerte par ce type de placement qui est dans la catégorie risque faible et bien j'ai un niveau de rentabilité qui est difficile à égaler quand on sait aujourd'hui que le livret A est à moins de 1% et que les assurances vie sécurisées donnent du 1,5% grosso modo là je vais donner du 5% un peu plus de 5% net et c'est quelque chose de très séduisant un autre exemple c'est une clinique ici on est sur quelque chose de différent on est à Saint-Land-Provence on est sur un bail d'une durée de 9 ans donc la même histoire je reviens pas dessus mais vous voyez c'est une durée longue on est sur un vendement de 7,40 et donc quand vous investissez dans la SCPI vous avez un petit bout de la clinique vous avez un petit bout du centre de dialyse et des investissements comme ceux-là il y en a un peu plus d'une vingtaine aujourd'hui globalement c'est un patrimoine de l'ordre de 150 millions d'euros la SCPI collecte au moment où on parle entre 10 et 15 millions par mois donc c'est un vrai succès commercial beaucoup de gens souhaitent investir dans cette SCPI-là en particulier c'est pour ça qu'on est très heureux de vous la présenter donc je le redis quand vous voulez investir dans une SCPI gardez à l'esprit que certes la SCPI apporte la souplesse de pouvoir aller vers de l'immobilier sans finalement les inconvénients à partir de 5000 euros etc mais pour autant on se retrouve avec un patrimoine qui reste voilà qui reste à définir sur le plan de où est-ce que je mets réellement mon argent voilà Jérémy est-ce que tu es toujours avec nous parce que je ne te vois plus dans mon écran je suis là je suis là non non mais j'avais juste enlevé ma caméra de manière à ce que voilà les gens profitent bien de ton diaporama mais je suis là je suis tout oui donc je veux même aller plus loin parce que moi j'ai bien entendu avant de vous faire cette présentation avec Dominique j'ai bien entendu regarder tout cela de près également et en effet donc voilà il y a énormément de biens donc là on ne vous en présente que deux mais il y en a énormément il y en a en Allemagne j'en parlais tout à l'heure mais il y a également des établissements voilà médicaux en Allemagne voilà qui augmentent de plus en plus comme je disais tout à l'heure parce que automatiquement comme il y a beaucoup de locataires c'est extrêmement intéressant d'investir en Allemagne tout le moins pour les français et pour les propriétaires mais il y en a d'autres des cliniques en effet des EHPAD etc alors on n'a pas parlé des EHPAD mais il y en a également donc voilà un peu partout et en effet c'est une SCPI vraiment extrêmement intéressante pour tous les points que Dominique elle a présenté je ne vais pas refaire la présentation mais c'est en effet extrêmement extrêmement intéressant et en plus tu fais bien de rappeler cette double nationalité parce qu'en fait cette SCPI est européenne et rappelez-vous si vous avez bien écouté vous pourrez réécouter la revue de presse de BFM on parle vraiment d'investir dans des SCPI indépendantes et européennes là c'est carton plein elle est européenne et la caractéristique par exemple de l'Allemagne en l'occurrence ici 40% de l'investissement est basé en Allemagne donc 40% des biens sont allemands et ce n'est pas un hasard c'est parce qu'en Allemagne vous avez une particularité c'est la fiscalité prélevée à la source c'est-à-dire que grosso modo c'est un peu comme si vous aviez un avantage fiscal sur 40% des revenus puisque du coup quand on vous sert du 5-15 net comme c'était le cas l'année dernière et bien l'avantage c'est qu'on va regarder la cote part de revenus qui est fabriquée en France et celle qui est fabriquée en Allemagne et bien elle est hors impôts donc en fait vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt pour vous rembourser finalement le trop-plein qui correspond à l'impôt qui a déjà été payé sur la partie allemande donc ça c'est extrêmement puissant et évidemment c'est des caractéristiques si on ne vous met pas le doigt dessus les gens n'iront pas même histoire souvent on me dit ouais mais la SCPI c'est mieux pour la fiscalité de passer par le contrat d'assurance vie alors c'est vrai qu'il y a à regarder sur le plan de la fiscalité mais par contre attention aux frais parce que quand vous passez par un contrat d'assurance vie vous empilez les frais d'entrée de l'assurance vie et vous empilez les frais de gestion chaque année de l'assurance vie donc vous allez dégrader votre rendement et aujourd'hui c'est vrai que sur le thème de la fiscalité c'est un peu l'arbre qui gage la forêt la fiscalité c'est bien mais c'est la cerise sur le gâteau il ne faut pas que ce soit l'avantage fiscal qui fasse perdre de vue la rentabilité pure du placement donc moi je vous invite vraiment à rentrer dans le détail quand vous voulez vraiment investir dans la SCPI regardez ce qu'il y a dedans regardez les caractéristiques fiscales pures et dures par rapport justement à la géographie et ensuite attention aux frais inutiles quand on veut rentrer tout ça dans d'autres enveloppes le fait d'empiler les intermédiaires évidemment va à la sortie vous coûtez beaucoup plus cher que ce que ça ne devrait voilà alors dernière caractéristique spécifique de ce placement c'est ce qu'on appelle le fonds de partage vous savez il y a il y a un phénomène qui s'appelle les trois P PPP le partenariat public-privé et là on y est en plein on parlait avec Jérémy en introduction de ce qu'on appelle l'impact investing ou l'économie sociale et responsable et bien ici on y est en plein en fait cette SCPI c'est la première qui bénéficie de ce qu'on appelle un comité scientifique d'une part et d'autre part d'un partenariat avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui va récolter des dons grâce aux investissements et bien on participe au développement de ce fleuron de la recherche qui permet d'oeuvrer en faveur des maladies neurodégénératives en tout cas de la recherche pour lutter contre les maladies neurodégénératives donc dans le bonus qu'on va vous envoyer vous verrez plein d'informations très intéressantes là-dessus alors évidemment là on dépasse complètement le cadre de l'investissement mais comme le disait le journaliste de BFM tout à l'heure si on peut utiliser son argent obtenir de la rentabilité et en plus de faire oeuvre utile ce serait dommage de s'en priver et puis il y a quelque chose de très intelligent dans le comité scientifique c'est qu'en général dans une SCPI le comité c'est juste un comité d'investissement ce sont des spécialistes de la finance et de l'immobilier ici on a une dimension supplémentaire qui est le côté scientifique c'est-à-dire où va la science où va la santé où va la recherche sur les prochaines années par exemple on sait que les établissements de santé dans les prochaines années ne seront plus calibrés pour accueillir les gens finalement en pension complète en quelque sorte les gens viendront le matin et ils rentreront chez eux le soir c'est ce qu'on appelle la médecine ambulatoire on ne dormira plus dans les établissements de santé demain ça c'est très important parce que si aujourd'hui vous investissez dans des biens immobiliers de santé mais que vous n'intégrez pas cette dimension de là où va finalement l'industrie de la santé vous risquez d'investir au mauvais endroit donc en fait le comité scientifique nous aide à vérifier si les biens sur lesquels on va pouvoir investir sont compatibles avec une évolution est-ce qu'on pourra progressivement adapter des lits qui pourraient devenir des salles d'opération ou des salles de consultation donc en fait ça va être très important d'avoir cette dimension-là c'est-à-dire se dire au fond tiens est-ce que mon patrimoine tient compte de l'évolution structurelle du chantier sur lequel je me situe du secteur d'activité sur lequel je me situe et évidemment les investisseurs tout comme la société de gestion auront la possibilité de faire des dons donc dans les deux dernières années il y a des gros chèques qui ont été faits de la part de la société de gestion mais par ailleurs les investisseurs spontanément peuvent décider c'est facultatif bien sûr de faire un don qui sera lui-même défiscalisé au même titre que tout ce qui est lié aux associations à but collectif dans l'intérêt public voilà donc ça c'est une caractéristique importante donc pour se résumer la carte financière aujourd'hui c'est ça c'est que vous avez le placement de Pierre Val Santé qui apparaît comme le bon élève dans la famille des SCPI première SCPI à fonds de partage 5,17 en 2015 5,15 en 2016 on attend du 5,05 en 2017 on fait des réserves en fait c'est-à-dire qu'on veut être au-dessus des 5% mais la SCPI aujourd'hui se porte bien elle est au-delà de la moyenne puisque la moyenne des SCPI en France c'est de 4,68 et surtout on sait que ce secteur d'activité est décorrélé des marchés boursiers c'est-à-dire que même si demain vous avez un problème sur la bourse ou vous avez un choc immobilier traditionnel là on parle d'établissement de santé c'est-à-dire que dans une certaine mesure quand vous louez à des professionnels médicaux type l'ophtalmo le médecin généraliste eh bien techniquement c'est l'État qui soutient à travers la Sécu le fait que les professionnels de santé seront en capacité de payer leur loyer puisque du coup il y aura toujours des gens à soigner et il y a la Sécu qui assure les revenus finalement des praticiens et les praticiens peuvent donc payer leur loyer donc on est sur un secteur sur lequel même si on envisage des grosses crises économiques sur le plan des secteurs traditionnels le secteur de la santé lui c'est un secteur qui tient ses promesses donc voilà ça c'est un point qui nous paraît capital dans la compréhension structurelle de ce qui se passe au niveau du placement voilà alors je vais pour finir là-dessus et ce sera voilà les quelques minutes d'attention qu'on va vous proposer on voulait vous partager un témoignage d'un client c'est quelqu'un qui a investi dans la SCPI donc c'est un témoignage qui dure à peu près trois minutes et puis ensuite on pourra se retrouver avec Jérémy pour conclure et puis vous donner accès à votre à votre bonus par rapport à justement la possibilité de regarder à t'être reposé tous ces éléments-là et de voir qu'est-ce que ça pourrait donner pour vous à titre personnel voilà donc je vous envoie la vidéo d'Éric donc il va y avoir de nouveau peut-être quelques secondes de battement ne vous inquiétez pas donc moi je vais vous amener un témoignage tout simple effectivement je suis client depuis ce début d'année sur Pierre Valsanté et comment s'est passé le déclic et bien c'est tout simple aujourd'hui on a tous un petit peu d'argent bloqué à droite à gauche sur des livrets sur des tout un tas de choses on va dire et puis au fur et à mesure que les années passent on s'aperçoit que ça rapporte pas grand chose pour pas dire rien donc j'ai regardé plein de choses et ces pays c'était très vague pour moi et très inquiétant en fait parce que les bureaux tout ça c'était pas parlant et puis je suis tombé sur Domi qui m'a parlé de la santé et la santé malheureusement en France on n'est pas des bons élèves et pouvoir aller investir dans quelque chose qui est sécurisé comme ça parce qu'autant des bureaux on en voit partout il y en a on l'a encore vu il n'y a pas longtemps avec Domi pour pas dire ce midi autant tout ce qui est la santé la France est à la ramasse complètement donc je pense qu'on a un avenir pour le placement dans ce secteur là malheureusement mais c'est très sécurisant pour les gens qui vont investir là-dedans donc ça ça a été ma première démarche ce que j'ai trouvé très sympa aussi c'est que quand on s'inscrit j'ai mes petits docs à côté là on investit dans 13 établissements différents donc le côté diversité qu'on vient en voit dans les témoignages sont bien réels c'est des investissements en France et à l'étranger et puis ce qui m'a bien plu aussi c'est d'avoir un revenu au trimestre en fait moi j'ai un boulot je suis salarié la retraite c'est un mot un peu tabou de nos jours parce qu'on ne sait pas si on l'aura et le fait dès aujourd'hui d'avoir tous les trois mois un petit revenu qui tombe et bien ça m'a parlé je commence à créer ma retraite tout en ayant mon job voilà et petite chose que je n'ai pas trop entendu parler ce soir mais j'ai trouvé très sympa entre partir de 5000 euros mais on peut acheter une part à 1000 euros après une fois qu'on y est on peut très bien se faire un autre garder son livret et puis quand il y a 2000, 3000 euros et bien on peut aller acheter des parts et ce qui permettra de faire accrossir notre revenu trimestriel un revenu tous les trimestres qui est super sympa on peut y accéder à partir de 5000 euros comme dirait Domi pourquoi ne pas y aller ça va impacter sur toute la population voilà c'est vraiment ça qui a fait que j'ai signé chez Pervial Santé et à ce jour j'ai reçu mon petit tableau j'aurai bientôt mes premiers loyers donc voilà maintenant j'en parle et on va aller vers une très très belle aventure et voilà et voilà et voilà ouais vas-y 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 je disais Eric est un Toulousain en plus c'est quelqu'un que je connais bien et c'est vrai que c'était important pour nous aussi de vous montrer un témoignage de vrais gens en fait qui aujourd'hui investissent en plus depuis Eric il a aussi investi pour ses enfants voilà donc c'est vraiment une sorte de coup de foudre et puis surtout quand on a la chance de pouvoir rencontrer les gérants ça amène encore une autre dimension pour ceux d'entre vous qui voudront aller plus loin on fait régulièrement soit des interviews ou en visio soit carrément des conférences en direct où on a la possibilité d'aller vraiment à la rencontre de ceux qui gèrent le placement voilà Jérémy super génial 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 donc dites moi déjà dans les commentaires dans le chat donc voilà ce que vous en pensez ce que voilà vos questions donc je ne sais pas si tu es d'accord Dominique mais je pense qu'on va on va commencer tranquillement sur les questions donc allez-y là c'est le moment si vous avez des questions donc sur les STPI en général sur l'immobilier ou quoi que ce soit donc allez-y donc dites-nous un petit peu ce que vous pensez de tout ce que Dominique vous a présenté ce soir donc on va déjà commencer par les questions j'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes alors donc la première avec 5 000 euros on a combien par trimestre ? très bonne question donc on a vu un petit peu le rendement donc si je prends le dernier rendement que tu as prévu pour 2017 à savoir 5,05 donc je me suis permis de faire les calculs en apprenant que tu faisais la présentation donc pour donner des chiffres précis donc en effet avec 5 000 euros voilà sur un livret A donc on aurait 50 euros par an si je prends par an et donc si on le fait donc voilà avec la CTI Thierval on a 5 fois plus forcément à savoir 252 euros et 50 centimes par an ce qui fait donc par trimestre 63 euros et quelques donc c'est-à-dire que par trimestre vous aurez plus que ce que vous avez sur votre livret A par an c'est bon voilà c'est juste 5 fois plus c'est hallucinant c'est voilà c'est-à-dire qu'en une année vous allez faire l'équivalent de 5 ans de votre livret A donc voilà tout simplement et tout en sachant que vous l'aurez trimestriellement comme l'a dit Eric voilà donc c'est si vous allez 5 fois plus vite tout simplement donc c'est-à-dire que dans 10 ans dans 10 ans voilà vous aurez 10% entre guillemets avec votre livret A et vous aurez 50% de votre capital avec la S&P c'est simple les calculs sont rapides on va parler d'un côté d'intérêt composé mais juste voilà juste en mathématiques pure maintenant voilà bien entendu si vous réinvestissez vos intérêts ça ira encore plus vite mais juste en simplifiant ça peut aller voilà tout simplement c'est ça que ça répond à ta question pour ficher vas-y Dominique si tu voulais faire un petit commentaire oui oui non puis ce que je disais tout à l'heure c'est que alors évidemment quand on prévoit un placement sur le long terme alors la bonne nouvelle c'est que si vous placez 5 000 souvent ce que les gens font en effet ils ont un petit capital au départ et puis après vous pouvez en rajouter c'est-à-dire que par tranche de 1 000 vous pouvez en rajouter et l'autre point c'est qu'on peut aussi y aller par le levier du crédit et donc on observe pas mal de gens aujourd'hui qui vont chercher un crédit 50 000 80 000 euros et donc ça leur revient je disais c'est à peu près entre les loyers que vous allez encaisser qui vont payer une partie de la mensualité et la mensualité qui reste à payer à la banque on se fabrique un patrimoine en 15 ans de 80 000 euros avec 100 euros par mois donc si vous faites je sais que Jérémy aime bien les calculs mais grosso modo si vous faites 100 x 12 ça veut dire que je vais mettre 1200 euros par an x 15 alors c'est pas bon en calcul mental mais 12 x 15 ça va peut-être représenter pour aller 30 000 euros 60 60 ah non 12 x 5 pardon j'ai été soit 5 pardon 12 x 15 bah 60 on fait 18 180 pardon non alors du coup c'est 1200 x 15 pardon voilà 1200 x 15 alors là c'est pas pareil donc 1200 x 15 18 18 000 voilà et donc globalement vous allez vous rendre compte qu'avec une somme de l'ordre de 20 ou 30 000 euros en fonction de la durée vous allez vous fabriquer automatiquement un patrimoine qui pourrait être beaucoup plus important donc on vous donnera des simulations là-dessus et vous verrez que globalement vous pouvez doubler un capital en quelques années en utilisant le devis du crédit donc le rendement évidemment il faut le regarder mais quand aujourd'hui on peut emprunter sur ce type de produit on peut emprunter à 2% globalement et si vous placez l'argent à 5 et bien vous gagnez 3 quoi vous gagnez 3% sur de l'argent qui est même pas à vous donc c'est plutôt sympa c'est ça c'est ça c'est là tout l'effet de l'effet de levier sans compter après voilà tout l'aspect fiscal etc qu'on peut utiliser également voilà donc c'est vrai que c'est extrêmement extrêmement puissant tout en étant comme moi vous le savez j'aime bien la gestion des risques donc que ce soit en bourse mais en immobilier également et donc là on a un risque qui est quasiment nul en effet comme le disait tout à l'heure Dominique voilà on est sur le secteur de la santé on sait très bien que le vieillissement de la population que de toute façon il y aura plus en plus de personnes âgées même si la retraite recule on aura de toute façon voilà l'espérance de vie augmente et automatiquement il y aura besoin voilà il y a malheureusement de plus en plus de maladies qu'on découvre tout du moins que ce soit l'Alzheimer que ce soit tout un tas d'autres choses et du coup voilà on a besoin l'État se désengage malheureusement un petit peu trop de tout ce qui est ce côté immobilier qui coûte une fortune ils ont plutôt tendance à vendre les murs qu'à en acheter et du coup voilà c'est là que le privé intervient et donc les SCI ou les SCPI en l'occurrence qui permettent d'investir dans un secteur qui là est spécialisé comme tu le disais tout à l'heure et donc là dans le secteur de la santé principalement qui est le secteur numéro un voilà la santé on en parle tout le temps que ce soit l'amacissement que ce soit tout ça donc là on est sur la santé plutôt médicalisée mais c'est vraiment un secteur en effet d'expansion et de toute façon quand on regarde je regardais dernièrement la la les SCPI où est-ce que se situe au niveau au niveau des autres et donc c'est les échos je crois qui marquaient qu'on était dans les SCPI Pierval donc était dans les 10 premières et donc c'est quand même voilà elle sort pas de nulle part et elle est quand même extrêmement bien cotée regardez sur les magazines regardez sur internet internet est ouverte à tous et vous pouvez retrouver tous ces chiffres là très facilement vous tapez voilà les échos et SCPI Pierval Pierval santé et donc vous retrouverez dans le classement la SCPI donc avec tous les chiffres qu'on a pu vous présenter ce soir absolument voilà tout il n'y a rien de secret tout est ouvert il suffit de voilà même pendant pendant qu'on est en train de vous expliquer donc restez quand même avec nous mais vous pouvez tout à fait ouvrir de votre fenêtre et regarder voilà en live il y en a pour deux secondes vous allez sur Google et vous trouvez toutes ces informations immédiatement ça va très très vite et c'est l'avantage internet vous avez toutes ces informations alors ensuite on avait Téli Téli donc on a donc oui Dominique je ne sais pas si tu as vu mais nous avons une conférence internationale ce soir internationale on a l'Afrique qui était avec nous donc Jérémy donc Téli qui nous dit bon je vais passer le commentaire pour moi donc on ne parle que de la France et bien oui principalement mais on parle de l'Allemagne également Téli et moi je suis en Afrique et oui tout à fait donc alors étant en Afrique avec quel investissement immobilier peut-on donc commencer avec 5000 euros et bien on peut tout à fait investir même si on est en Afrique investir dans une SCPI que ce soit en France ou en Allemagne ça marche tout à fait donc au niveau de la fiscalité ça sera différent mais on peut investir voilà Téli tu peux investir en Suisse comme tu peux investir en Luxembourg ou dans une SCPI en France c'est tout à fait possible que ce soit américain africain australien ou cambodgien peu importe on peut investir n'importe où il suffit d'ouvrir un compte et d'investir son argent donc Téli tu peux tout à fait investir dans la SCPI Perval même en étant en Afrique ça pose aucun souci donc si ce n'est des boycotts de certains états pour transférer les fonds ou là ça sera peut-être un petit peu plus compliqué c'est en Algérie entre autres ou dans certains états dans certains pays mais bon une fois que l'argent est en France il n'y a aucun souci on peut tout à fait investir dans une SCPI peu importe qu'on se trouve dans le monde donc voilà j'espère avoir répondu à ta question Téli tu me dis si tu es d'accord Dominique mais je pense qu'on est d'accord là-dessus sur le plan technique il faudrait en général être sur le sol français au moment où on signe la SCPI physiquement c'est un aspect un peu technique mais en effet ça sera l'occasion de venir nous voir et nous rencontrer donc ça sera tout à fait passé soit par Toulouse ou par la région centre venez voir Chambord qui est à 10 minutes de chez moi donc voilà on pourra aller visiter Chambord en centre Téli il va faire un grand plaisir et puis éventuellement aller dans la ville rose ça sera également je pense que Dominique il va faire un plaisir de payer un verre sur la magnifique place de Toulouse une saucisse de Toulouse ah oui bien entendu les saucisses alors ensuite donc Profiché qui nous repose une deuxième question donc le capital ne bouge pas à savoir si dans 10 ans je veux récupérer mon capital je pourrais Maka je te laisse répondre Dominique alors c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle peut amener plusieurs subtilités techniques en fait d'abord au niveau du capital c'est le parc le parc immobilier bien sûr il va se valoriser alors on est toujours très prudent dans le secteur de l'immobilier parce qu'on ne sait pas vers quoi ça part donc dans les estimations on considère que le parc se valorise de 0,5% par an mais la bonne nouvelle c'est que l'autorité des marchés financiers est là et donc au même titre tous les trimestres vous avez un état financier qui est communiqué et qui vous dit exactement la valeur de votre parc et au moins une fois par an il y a un expert agréé qui est un expert indépendant qui vient vérifier la valeur de tous les biens alors en fonction des situations de marché donc en fait sur le plan du parc immobilier bien sûr le produit va se valoriser dans le temps ça c'est le premier paramètre et puis vous avez un paramètre donc c'est ce qui va gérer de la plus-value en plus de sorte et vous avez un paramètre dont on parle peu qui est celui de la valorisation des parts c'est à dire que alors ça c'est plus technique je ne rentrerai pas dans le détail ce soir mais la part au départ elle vaut 1000 euros et il se trouve que quand vous êtes parmi les premiers et bien les biens s'accumulent au début il n'y a pas de biens puis là maintenant il y en a une vingtaine et puis peut-être que dans quelque temps il y en aura une quarantaine une cinquantaine et donc pour que les choses soient égalitaires entre ceux qui sont arrivés en premier et ceux qui arrivent ensuite et bien la société de gestion va pouvoir faire évoluer la valeur de la part donc quand on regarde ce qui va se passer dans le temps il y a deux choses qui peuvent se passer d'abord il y a la valeur du parc qui va évoluer le parc immobilier physique et évidemment on sera titulaire d'une partie de la plus-value en tant qu'actionnaire de la S&P et puis il y a également d'un point de vue technique la valeur de la part qui va elle évoluer et ça nous amènera sur la question de la fiscalité sur laquelle on va revenir mais donc oui oui quand je place de l'argent aujourd'hui et bien je peux espérer récupérer mon capital à terme le seul élément à avoir à l'esprit c'est un peu comme dans un achat immobilier quand j'achète un bien immobilier par exemple j'achète un bien de 100 000 euros et je vais devoir prévoir à peu près 110-120 000 euros de frais d'acquisition donc les frais de notaire les frais d'agence ce qu'on appelle les hypothèques les frais de dossier bancaire etc donc il y a toujours une cote par de frais donc voilà il faut estimer que grosso modo si je place 1000 je peux espérer récupérer 900 si je revends demain quoi c'est pour ça qu'on dit qu'il faut il faut rester au moins deux ans on pourrait être sûr d'avoir une opération qui tient et puis après plus on reste plus on fait du bénéfice au delà des loyers qu'on encaisse on a la plus value c'est ça on est d'accord c'est pour ça qu'on appelle ça quand même l'immobilier c'est quand même un placement sur du moyen long terme et non pas sur du court terme en quel cas j'achète un bien je fais des travaux et je le revends voilà si vous voulez faire du court terme c'est ça voilà l'immobilier c'est comme ça je fais un achat revente ce qu'on appelle et en quel cas c'est une opération sur 6 mois 1 an mais là on parle vraiment d'immobilier pierre réellement donc c'est vraiment du moyen long terme l'objectif c'est vraiment de garder en effet on préconise 10 ans mais c'est vraiment du moyen long terme il faut vraiment mais c'est pour ça qu'on parlait plutôt d'un placement pour la retraite parce que le but c'est vraiment de garder le plus longtemps possible automatiquement de manière à avoir un rendement le plus efficient possible voilà tout simplement très bien nous dit Profiché donc on est ravis d'avoir répondu à ta deuxième question pardon donc nous avons arrivé à la troisième question maintenant l'aspect fiscalité tu disais Dominique donc comment nos amis les impôts nous taxent là dessus et bien comme tout revenu je parle alors là je parle bien entendu des revenus trimestriels de la S&P et donc comme tout comme tout revenu c'est sur l'impôt sur les revenus donc là il y a plusieurs possibilités donc l'impôt sur le revenu classique donc dans les revenus de toute façon c'est des revenus fonciers donc on parle de revenus fonciers comme si c'était des loyers de locataires à priori tu as déjà un locataire donc il me semble donc tes revenus fonciers tu les mets dans tes revenus fonciers automatiquement dans ta cage de revenus fonciers et bien là ça sera une cage supplémentaire tout simplement une ligne supplémentaire ou alors si tu es en dessous d'un certain seuil tu peux faire du micro foncier en fonction de là où tu te situes en fonction de la totalité de tes revenus donc c'est en fonction de ce que tu toucheras avec la SCI la SCPI pardon et avec ton locataire autre que tu as à côté donc il y a un plafond et donc c'est le cumul des deux qui fera que soit tu rentres dans le cadre du micro foncier ou dans le foncier classique voilà donc de toute façon il y aura des charges également qui pourront être déduites et à cela bien entendu nos amis des impôts comme tu dis n'oublieront pas également le prélèvement forfaitaire libératoire et donc là tu as la possibilité de choisir soit le PFL ou non donc à toi après en fonction de cas de choisir le prélèvement à la source ou pas voilà donc là je pense si tu veux compléter Dominique là-dessus ouais ben non juste pour la petite histoire donc c'est vrai que les revenus fonciers sont très taxés en France donc là l'intérêt c'est de travailler avec cette double fiscalité qui est très caractéristique de ce placement-là alors c'est pareil ça peut bouger l'an dernier il y avait à peu près 33% du parc qui était en Allemagne donc il y avait un crédit d'impôt de 33% si j'avais eu des loyers en France j'aurais payé 100 d'impôt et là j'ai récupéré un tiers donc j'ai payé que 66 d'impôt donc on m'a remboursé 33% sur cette base-là cette année c'était 40% donc plus on aura la cote-part du portefeuille qui est située dans des pays où le prélèvement libératoire et les conventions internationales font que c'est avantageux pour le contribuable plus on a en plus une astuce fiscale là-dessus donc c'est c'est un tout petit paramètre mais grosso modo ça veut dire que je paye moitié moins d'impôt pour ainsi dire entre cette ESCPI-là et une ESCPI qui serait pure franco-françaine classique c'est ça tout parfait on est d'accord mais voilà après il y a des montages possibles donc bon après c'est du cas spécifique je ne vais pas rentrer forcément en détail si tu veux plus de détails voilà sur ton cas bien spécifique tu me contactes soit sur Facebook ou par mail directement pour ficher donc de manière à pouvoir voilà te répondre bien spécifiquement par un cas parce qu'après il peut y avoir des travaux par rapport à ton logement actuel ton appartement que tu loues quelqu'un qui pourrait permettre de défiscaliser également une part des revenus de la ESCPI etc il peut y avoir plein de stratégies possibles voilà d'imaginer pour diminuer au maximum les impôts même l'impact des revenus de la ESCPI donc après c'est des montages bien personnels et spécifiques mais ça on peut voilà on peut en débattre en dehors donc après il nous dit merci donc on a répondu a priori à sa question avez-vous d'autres questions ? alors Alex Alex dit excellent donc c'est génial merci Alex as-tu des questions Alex ? voilà dites-nous dites-nous si vous avez d'autres questions bien spécifiques si vous voulez plus de détails par rapport à cela est-ce que Manon ou Dominique vous pouvez éventuellement envoyer le petit cadeau qu'on a prévu à cet effet si ce n'est pas déjà fait ? voilà donc vous avez un lien dans le chat qui doit apparaître en gros sur votre écran logiquement qui s'appelle imo-santé imo-santé.fr slash prospérité-investissement comme le blog de Jérémy donc ici vous allez avoir la possibilité si vous cliquez maintenant vous allez avoir la possibilité d'accéder à la page que je vous ai montrée tout à l'heure avec toutes les interviews des gérants tous les documents une revue de presse de 60 pages toute l'affiche avec tous les biens qui sont installés donc après 22 biens au moment où on parle donc vous allez voir comment tout ça est expliqué il y a quelques vidéos pédagogiques aussi qui vont vraiment vous donner une vue d'ensemble du sujet et puis surtout pour ceux qui le souhaitent on va vous donner la possibilité de pouvoir avoir un entretien alors soit avec moi soit avec un consultant de l'équipe qui aura la possibilité d'étudier votre cas puisque finalement dans toutes choses ce qui est extrêmement important c'est de vraiment regarder un peu les paramètres de votre dossier d'autant qu'on est sur un produit qui est encadré par l'autorité des marchés financiers donc tout le monde ne peut pas y aller il y a ce qu'on appelle un test d'éligibilité donc on sera heureux de vous faire passer le test ça ne fait pas mal rassurez-vous et l'avantage pour répondre à proficher dans le chat c'est que on a mis sur pied aujourd'hui des méthodes qui permettent d'intervenir à distance c'est aussi des choses qu'on a pu négocier avec l'autorité des marchés financiers c'est de s'adapter c'est pas toujours possible simplement dans la finance parce que la finance c'est souvent un secteur très conservateur mais il y a toute une démarche autour de ce qu'on appelle les FinTech finance et technologie qui permet d'ouvrir le champ sur des démarches à distance donc alors essentiellement on a des gens de l'équipe moi je suis basé à Toulouse mais on a des gens sur Lyon La Rochelle et Paris donc voilà au-delà de ces villes et même je vais vous dire des fois à l'autre bout de Toulouse on travaille malgré tout par téléphone et par Skype donc on est capable d'intervenir à distance sans aucune difficulté donc si vous cliquez sur le lien logiquement vous aurez même accès à un agenda électronique ou quelqu'un qui prendra contact avec vous pour un entretien ça se passe en grosso modo en 45 minutes on a fait le tour mais ça vous permettrait d'avoir vraiment une vision très claire des possibilités qui s'offrent à vous avec ce type d'options financières Voilà c'est exactement ça c'est ce qu'on l'échangeait en préparant ce webinaire et c'est exactement cela comme moi je le fais également à chaque intervention comme je le dis souvent si on veut aller à un point B il faut bien savoir d'où on part c'est comme un GPS si vous si vous voilà vous programmez votre GPS en disant je veux aller à Toulouse en partant de Chambord et bien si je sais si le GPS il ne sait pas que je pars de Chambord je ne suis pas prêt d'arriver à Toulouse donc c'est exactement ça il faut bien faire le bilan donc il faut avoir une base de départ d'un point A pour aller à un point B et donc pour pouvoir avoir le chemin qui se trace et donc c'est exactement cela c'est un peu le but en fait de cet un petit peu entretien ce test comme tu dis de l'unique et de pouvoir savoir un petit peu si voilà pour pouvoir déterminer le point A de là où vous êtes et pour pouvoir vous amener là où vous voulez aller et voir si ça répond vraiment à vos objectifs personnels c'est exactement cela je pense le but du test pour l'avoir vu c'est exactement ça alors où est-ce qu'on est situé je pense que si vous ne l'avez pas encore compris on va le répéter mais donc moi je suis donc à côté de Chambord dans la région centre sur les bords de la Loire et donc mon ami Dominique est à Toulouse voilà un peu plus dans le sud de soleil quoi qu'aujourd'hui le soleil bref sans commentaire on ne va pas s'étendre là-dessus est-ce que vous avez d'autres questions les amis est-ce que vous avez d'autres questions je regarde un petit peu dans le chat en même temps voir si on a quelque chose qui se présente alors profiché en fait ça nous fait en quelque sorte 4 primes par année en fait 4 revenus tous les trimestres tout simplement oui c'est un peu ça en effet tout en gardant son capital si j'ai bien tout compris c'est ça en fait tu investis en fait c'est pour reprendre l'image du livret A quand tu mets ton capital sur le livret A là c'est pas 4 fois mais c'est une seule fois par an au 1er janvier où tu touches tes intérêts et bien là c'est pas une fois que tu vas le toucher mais c'est 4 fois que tu vas le toucher donc ce que tu touches une fois au mois de janvier là tu vas le toucher tous les trimestres pour résumer c'est un peu ça donc tu vas toucher 4 fois en fait ce que tu touches une fois par an et tu auras toujours ton capital que tu peux retirer dans quelques temps quand on aura besoin voilà et tu pourras réinvestir comme tu mets sur ton livret A en fait tu pourras réinvestir par tranche de 1000 donc au départ tu mets 5000 au minimum tu peux mettre beaucoup plus en fonction de tes moyens et tu peux remettre par tranche de 1000 au fur et à mesure sur ton livret quand on a besoin et tous les trimestres tu toucheras les intérêts donc les revenus de cette SCPI voilà et au moment comme je disais 2000 tout à l'heure au moment où tu as besoin de retirer 1000, 5000, 10 000 et bien tu retires cette somme là comme si tu faisais par un livret ou autre ou assurance vie ou autre comme tout tel placement donc c'est voilà c'est l'avantage de cette fluidité c'est comme c'est là tout cet intérêt on n'a pas tous les inconvénients en fait de la gestion des loyers des baux des travaux etc parce que ça c'est la société de gestion qui s'en occupe et on a les avantages en revanche c'est qu'on peut retirer par fragments par morceau de part de vente des parts de SCPI donc la valeur de 1000 par exemple minimum et on peut retirer une part en fonction des besoins qu'on a parce qu'on doit changer de voiture parce qu'on doit faire je ne sais quoi payer ses impôts ou faire tout autre chose partir en vacances ou faire des travaux dans sa résidence principale et à ce moment là on peut retirer une partie de la somme quand on en a envie tout simplement donc en effet il y a un léger délai donc il faut l'anticiper un petit peu mais on a un délai tout à fait et la société moi ça je l'ai vérifié et c'est la première chose que j'ai fait lorsqu'on a échangé avec Dominique c'est que j'ai voulu voir les statuts de cette société de gestion et j'ai vérifié que la société de gestion garantissait et c'est bien marqué noir sur blanc depuis le mois de février de cette année je précise j'ai bien vérifié la dernière assemblée générale c'est marqué noir sur blanc dans le chapitre je ne sais plus ça doit être la page 14 de mémoire où c'est marqué en fait que la société de gestion garantit le rachat des parts même si voilà comme ça c'est très important à vérifier lorsque vous passez par des sociétés de gestion bien qu'elles garantissent la possibilité de elles vous donnent en tout cas la possibilité de vous racheter vos parts parce que sinon c'est du gré à gré et comme on l'a vu tout à l'heure comme la plupart du temps les gens gardent leur part parce que c'est très très intéressant du coup s'il n'y a personne qui veut acheter pardon s'il n'y a personne qui veut acheter au moment où vous voulez vendre et bien vous restez avec vos parts et ça peut rester un certain temps après c'est à la queue le le au fur et à mesure du temps dans les classes c'est la société de gestion qui s'engage à vous racheter ses parts vos parts et donc du coup qui leur vendra le moment venu à qui veut bien en acheter et donc vous avez toute cette garantie là et c'est pour ça que la gestion des risques est primordiale et c'est pour ça que moi je souhaite présenter Dominique parce que je sais que cette société de gestion est vraiment top elle a tout elle a tout ce qu'il faut autant elle vous garantit la possibilité de racheter elle est dans le bon secteur la santé elle est fluide elle grimpe mais de manière exponentielle elle investit comme je disais tout à l'heure voilà il y a tous les mois il y a plus d'un million un million cinq je crois vous pourriez sur les chiffres mais environ un million un million cinq tous les mois qui sont investis dans cette SCPI c'est énorme ça représente 15 millions même 18 millions par an 18 millions par an cette SCPI chaque année actuellement c'est hallucinant donc c'est à dire qu'ils vont pouvoir réinvestir dans de nouveaux locaux etc je t'en prie vas-y c'est 10 millions mais par mois c'est encore plus que ça ah c'est 10 millions par mois j'avais compris un million cinq moi non ce qu'on dit c'est 15 millions par mois le mois d'année c'est 12 mais c'est une montée comme ça d'accord ok j'avais juste oublié un zéro quoi mais ouais donc 10 c'est 15 millions vous imaginez donc ça fait 150 millions voilà donc de quoi réinvestir largement dans des nouveaux murs chaque année quoi sans problème donc ça c'est vraiment intéressant alors d'autres questions croyez-vous que ce soit plus rentable que d'acheter nous-mêmes avec votre expérience c'est différent dire l'un n'empêche pas l'autre a priori tu as déjà un locataire moi j'en ai également Dominique nous le dira en ce qui le concerne mais l'un n'empêche pas l'autre c'est comme on le disait c'est la diversification là on a tous les avantages sur les inconvénients donc quand on a plusieurs locataires voilà moi qu'on a eu pas mal du coup voilà on les fait bon c'est moi qui gérais tout en plus j'avais pas de société pour gérer tout ça j'avais pas voulu déléguer ça à une agence et donc dès qu'il y a une ampoule dès qu'il y a quoi que ce soit le locataire il appelle sans arrêt oui et c'est voilà il y a toute cette problématique là bien vérifier que les loyers sont payés etc qu'il n'y a pas de retard on vous dit des courriers si c'est un retard etc c'est comme on le disait tout à l'heure voilà c'est quand même contraignant et là il n'y a rien à faire il y a juste à faire un chèque ou un virement et c'est réglé voilà on n'a pas besoin d'aller chez le notaire pas obligatoirement la possibilité d'aller chez le banquier on peut si on veut utiliser le levier mais il n'y a rien d'obligatoire mais et du coup voilà on n'a aucune aucune complexité même si on n'est pas il y a possibilité de trouver des solutions qu'on veut faire de la pierre voilà et d'investir soi-même mais voilà on a tous les avantages sans les inconvénients voilà alors en effet il y a tout un tas de possibilités d'investir en dehors de l'ACPI mais c'est une solution qu'on a voulu vous présenter ce soir une solution alternative peu connue et qui permet d'investir tranquillement et surtout à partir de 5000 euros essayez d'investir à partir de 5000 euros dans un appartement donnez-moi la solution moi ça m'intéresse en tout cas je suis prêt à investir je pense que Dominique aussi ouais c'est ça on a la chambre ou la salle de bain c'est encore 5000 euros la salle de bain c'est ce qui coûte le plus cher donc c'est pas gagné mais bon voilà c'est une alternative voilà c'est une alternative mais l'un n'empêche pas l'autre vous pouvez tout à fait mettre 10 ou 15 000 de liquidités que vous avez sur votre livret dans une SCPI et à côté de ça aller voir votre banquier pour investir dans l'immobilier physique rien n'empêche de faire les deux tout est possible tout est possible et au lieu d'avoir des liquidités comme on le disait donc sur un livret qui rapporte rien ou un PEL ou ce que vous voulez une assurance vie comme on parlait tout à l'heure qui rapporte voilà pas grand chose on va dire et là vous avez une possibilité d'avoir un revenu voilà qui est relativement conséquent par rapport à ce que vous propose le livret A ou l'assurance vie et bien du coup ça vous permet d'avoir cette alternative là qui est quand même relativement puissante et rien ne vous empêche à côté d'aller voir votre banquier pour investir dans l'immobilier d'acheter un appartement un immeuble ou tout autre bien à droite ou à gauche via les techniques que je vous présente régulièrement ça c'est tout à fait possible les deux sont possibles et moi je dirais que les deux sont même totalement compatibles et même comment je vais dire pas obligatoires mais vraiment voilà c'est vraiment le chemin à prendre c'est la diversification comme je le dis souvent pas mettre tous les yeux dans le même panier il en faut un peu en bourse il en faut un peu dans l'immobilier et un peu dans le business et il faut créer un business un ou plusieurs business avoir plusieurs types d'immobilier donc la CPI en fait partie et également en bourse diversifier également à travers voilà les actions les obligues et autres dividendes etc donc tout un tas de stratégies que je vous présente régulièrement c'est un panier global qu'il faut voilà qu'il faut alimenter et la SCPI en fait partie tout simplement dans un terme de temps il y a-t-il une limite de temps où on peut garder nos parts à vie ah ben tu fais ce que tu veux comme on le disait tout à l'heure si j'ai bien compris la question il n'y a pas forcément de terme défini à l'achat on les garde quand on combien de temps on veut donc en effet comme le disait tout à l'heure Dominique il est possible voilà l'objectif c'est minimum deux ans de manière à pouvoir amortir un petit peu le départ et surtout et que ça commence à générer des revenus et on préconise une dizaine d'années pour vraiment que ça soit voilà mais vous pouvez tout à fait les garder à vie et que ça rentre dans la succession c'est tout à fait possible ce sont des parts de société donc c'est transmissible et c'est donc ce sera vos héritiers chez le notaire qui se répartiront comme vous le faites à travers des actions ou autres ça rentre dans la succession tout simplement comme si vous aviez un appartement l'appartement il va être transmis aux héritiers sauf si les héritiers n'ont pas de quoi payer les droits et auquel cas ils vendront les parts de S&P bon voilà comme tout capital ça se transmet tout simplement en France je parle d'ici voilà je réponds aux questions au fur et à mesure mais je pense que voilà c'est très très bien bon bah très bien alors voyons voir je sais plus où j'en suis du coup la dernière plus il y a d'investisseurs et plus le pourcentage au trimestre est élevé ou non de quoi le pourcentage dépend alors le pourcentage je pense que c'est le pourcentage de revenus j'imagine donc ça c'est lié à ce que ce que va rapporter les bénéfices que représente la société de gestion donc là je vais te laisser plus répondre Dominique c'était plus au fait des chiffres de cette SCPI là que d'autres mais on a donné les chiffres tout à l'heure qui étaient autour de 5% parce qu'il y a une part en fait qui est réinvestie des bénéfices qui est réinvestie dans des nouveaux murs qui permet d'augmenter et donc ils gèrent une partie de bénéfices qui le redistribue sous forme de revenus à l'ensemble d'acquéreurs de part c'est ça dans l'absolu en fait plus il y a de gens en fait plus c'est des proportions donc vous avez une base 100 qu'on soit 100 à se partager une part ou qu'on soit 2 à se partager 50 parts les 100 parts vont générer 5% quoi donc en fait le nombre d'investisseurs n'a pas d'impact sur le rendement ce qui va avoir un impact sur le rendement c'est les différents biens qu'on achète et voilà s'il fallait juste donner un chiffre là-dessus la majorité des SCPI ont un taux d'occupation financier de l'ordre de 87% là on est sur 97% alors c'est l'hémotechnique mais retenez juste que cette SCPI là est carrément en capacité de vous redonner vraiment l'intégralité des loyers quasiment à 100% donc on est vraiment voilà sur quelque chose et puis sur la question de savoir s'il faut placer tout seul ou si c'est mieux d'acheter par le véhicule de SCPI perso là je viens de faire nettoyer mon toit c'est mieux de faire appel à des pros dès qu'on commence à travailler sur des dossiers techniques aujourd'hui je ne saurais pas à titre personnel choisir une maison de retraite ou choisir une clinique je préfère faire appel à des professionnels qui travaillent en comité bien entendu ça c'est c'est ce qui va garantir mon rendement et ma tranquillité tout à fait on est d'accord donc a priori j'ai pas d'autres questions pour le moment je pense que j'ai répondu je reviens un petit peu en arrière pour voir si on a bien répondu à tout dites nous donc si on a oublié des des comment des des questions remettez-les voilà remettez-les si vous avez d'autres questions allez-y c'est le moment et sinon remettez les questions qu'on aurait pu zapper parce que voilà ça défile et du coup voilà je peux en avoir zappé quelques-unes ça en a fait ça en a vu les impôts on a traité ça on a traité voilà donc profitez cliquez sur le lien donc le petit lien gris où il y a marqué Dominique Sceau avec le petit lien donc imo-santé.fr slash prospérité-investissement de manière à pouvoir profiter de votre cadeau et puis également tous les bonus qu'on vous a présenté tout ce qu'on vous a présenté tout ça c'est bien gentiment offert par Dominique donc je t'en remercie vivement Dominique de tout cela et puis de manière à pouvoir faire profiter à tout le monde donc voilà de tous ses bénéfices et donc vous pouvez voir déjà la présentation déjà et puis également tous les bonus qui vont avec donc toutes les vidéos le module que tu as présenté tout à l'heure donc voilà que les gens pourront voir donc ils auront accès à tout cela bien entendu gratuitement donc profitez-en en tout cas merci pour vos réponses merci à toi pour ficher on est ravis en empruntant alors oui on va voir qu'est-ce qu'il y a il y a une autre question de plus l'avantage en empruntant c'est que l'on peut déduire les intérêts sur l'emprunt ben oui tout à fait je trouve ce concept assez séduisant ben oui tout à fait comme tout investissement immobilier et tout effet de levier par le crédit on peut en effet tout à fait déduire les intérêts d'emprunt tant qu'on n'est pas dans le micro foncier attention parce qu'il y a voilà il y a des choses mais si on est dans le foncier classique comme tout investissement dans l'immobilier on peut déduire les intérêts d'emprunt immédiatement c'est ça alors par contre Dominique tu dois avoir mis un haut-parleur j'ai un écho je te le dis ah tu t'entends toi en fait ouais ouais c'est ça je m'entends je m'entends quand je parle j'ai un petit écho qui revient derrière voilà je vais sortir ceci dit enfin après je te laisse gérer le timing comme il est déjà 22h15 voilà oui 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 une dernière question de Laurent pourquoi une part achetée aujourd'hui est-elle plus rentable qu'une part achetée demain on a déjà un peu répondu à cela tout à l'heure Dominique a déjà répondu à cela tout à l'heure mais je te laisse redéfinir tout cela ça c'est une question Laurent très technique à 22h15 alors j'ai essayé d'être rapide déjà je face aux questions techniques je mets toujours les oreillettes voilà ça fait un petit peu consultation chirurgicale attention c'est un stéthoscope vas-y profiché pour sa dernière question on prendra après la dernière question profiché puis on terminera là-dessus ça va mieux l'écho là pour toi Jérémy top la leçon même est superbe c'est mieux bon alors du coup alors pour Laurent pourquoi une part achetée aujourd'hui est-elle plus rentable qu'une part achetée demain je ne sais pas si on peut le dire vraiment comme ça mais je vais juste vous indiquer le truc j'essayais de vous faire une image on est aujourd'hui à une période où la SCPI a 3 ans la valeur de la part est à 1000 euros il y a 22 appartements dans le parc et ça fait 150 millions mais on sait déjà que ces 150 millions génèrent leurs 5% parce que vous l'avez vu les biens sont déjà dedans donc les investisseurs qui ont été là depuis le début ont été ceux grâce auxquels on a pu acheter les premiers biens immobiliers et ça ça vaut une sorte de prime à l'histoire c'est à dire que si demain on décide d'augmenter la valeur de la part de 1000 à 1200 euros ça va bien entendu avantager les gens qui étaient là avant mais pourquoi parce que finalement quand des gens arriveront dans deux ans et qu'ils mettront leur part à eux ils vont capitaliser sur tout l'historique du parc qui est déjà là avec des loyers qui tombent déjà et donc avec la certitude de voir finalement cette stabilité des loyers donc en fait dans les SCPI plus vous restez longtemps et plus vous avez cet avantage comme une sorte de je ne sais pas si on peut comparer ça à une prime de fidélité mais finalement on a un équilibre une déontologie entre les gens qui étaient là à la première heure et les gens qui arrivent ensuite parce que quelque part plus on est plus on se dilue et donc forcément les intérêts les revenus qui étaient versés à un instant T dans une surface de jeu fermée plus la surface de jeu s'élargit plus il faut maintenir le jeu donc on essaye comme ça de trouver un savant mélange entre les premiers et ceux qui arrivent ensuite mais évidemment le but c'est que comme la rentabilité dépend le taux de rentabilité dépend du capital ben finalement quand on augmente la valeur de la part il faut être sûr que le loyer suit sinon pour le même loyer on a l'impression qu'on a une rentabilité un peu moins importante donc tout ça c'est des données très techniques il faut faire un peu de maths mais c'est pour ça que c'est extrêmement bien suivi et géré par la société de gestion et quand on y sera vous verrez on aura des choses passionnantes à se raconter parce qu'il y a de très très beaux très belles prises de conscience autour de tous ces sujets là merci merci bien Dominique donc je vais passer sur la dernière question de profiché donc voilà qui n'était pas vraiment une question qui était une blague voilà une blague de 22 heures on va dire mais donc voilà que je ne commenterai pas du coup on va s'arrêter sur tes mots Dominique donc je te remercie infiniment de ton temps passé je remercie également Manon en coulisses qu'on n'a pas vu mais que je sais qui nous écoute j'imagine toujours merci à toi Manon pour l'aspect technique pour tout l'aspect présentation tout ça merci également donc à tous pour d'avoir assisté pendant ces plus de deux heures donc à ce webinaire et donc je vous dis à très bientôt dans un prochain webinaire j'imagine qu'on aura certainement connaissance de Dominique d'autres sujets abordés une prochaine fois j'imagine donc voilà on va en faire certainement un autre moment on reviendra vers vous et donc je pense qu'on va faire peut-être aussi un replay je parle plutôt de vous de votre côté je pense qu'on va en parler après en dehors mais je pense qu'on va on vous en verra certainement un replay de ce webinaire oui absolument on va pouvoir vas-y vas-y non non je disais qu'on va pouvoir découper les morceaux et mettre le best of voilà au meilleur moment voilà avec peut-être les blagues de proficher en sous-titres on verra bon à voir en fonction de l'humeur oui oui ok ok bah bonne soirée à tous merci merci à tous merci à toi Dominique merci à Manon et merci à tous donc d'avoir passé ces moments avec nous et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures merci beaucoup au revoir ciao ciao merci à tous Sous-titrage FR ?